Musique Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, militants socialistes, amis de couleur du monde, amis chiliens ou sévriens, que cette soirée de témoignages sur le Chili, contre l'impunité de la mémoire, a fait venir ici. Il y a une question qui me taraude, qui m'a vraiment beaucoup poussé, pourquoi tous ces gens sont morts ? Pourquoi est-ce qu'on a voulu tuer ces gens ? On a voulu tuer ces gens parce qu'ils étaient de gauche. On a voulu tuer ces gens, non pas parce qu'ils correspondaient à un peuple, comme ça a pu être le cas auparavant. C'est vraiment parce que ces gens étaient de gauche, donc c'est vraiment pour leur conviction, pour leurs idées, pour leur combat, qu'ils ont été réprimés de cette manière. Et ce combat, cette idée, ce rêve politique, il était incarné par Salvador Allende. Salvador Allende est un révolutionnaire un peu original. Ce n'est pas du tout un révolutionnaire dans la jungle qui combat avec des fusils. C'est un révolutionnaire en complet veston qui drague les électeurs pour arriver à les convaincre qu'il faut faire cette révolution. Et donc il disait souvent qu'il voulait des consciences avant des votes. Alors ça paraît un peu bizarre, aujourd'hui, d'entendre un homme politique qui dit « je veux des consciences avant des votes ». On a plutôt l'impression, aujourd'hui, qu'on veut des votes, mais surtout pas de conscience. Salvador Allende, c'était un homme politique bizarre qui faisait ce pour quoi il avait été élu. qui n'aurait jamais supporté, peut-être par égo, mais il n'aurait jamais supporté qu'on lui dise « tu ne respectes pas ce pour quoi tu as été élu ». Salvador Allende, c'est un personnage un peu controversé, un peu original, parfois un peu bizarre, qui était capable de vivre dans différents mondes. Il pouvait, le matin, aller dans une poblation, s'occuper des sans-terres, des plus démunis. Le midi, déjeuner avec ses opposants de droite au Sénat, et rencontrer des syndicalistes ou des militants de gauche. C'est quelqu'un qui, quand il se rendait dans les poblationnes, y allait avec des costumes faits sur mesure à Londres ou à Paris. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup son apparence, qui aimait beaucoup son image, mais ça ne l'a jamais empêché de faire ce pour quoi il avait été élu. Donc on se prouve face à un personnage bourgeois qui apprécie vraiment le confort de sa vie, qui aime la bonne chair, qui aime boire un coup, qui aime partager des moments avec ses amis, qui aime la culture, mais qui va considérer que tout ça, ça doit être accessible à tout le monde. Plutôt qu'un nivellement vers le bain du niveau de vie, le rêve d'Allende, c'est qu'on soit tous des bourgeois en complet veston. Alors effectivement, ça semble très idéaliste, mais en fait, ce n'est pas idéaliste. En fait, ce n'est pas idéaliste, et la preuve, c'est qu'un pays a essayé de mettre en œuvre ses changements. Et que trois ans durant, Salvador Allende a quand même réussi, contre vents et marées, à mettre en place énormément de réformes, à faire passer certaines des lois les plus sociales du pays, en se servant parfois des lois de ses prédécesseurs qu'il n'avait pas voulu faire appliquer. On peut penser là-dessus à la réforme agraire qu'Allende a mise en place, mais qui avait été votée par son prédécesseur démocrate chrétien. Salvador Allende était un vrai politique, quelqu'un qui aimait l'échange, qui aimait le débat, qui était prêt à discuter avec tout le monde pour arriver à l'économie. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup ce qu'en Amérique du Sud, au Chili, on dit la muñeca. La muñeca, c'est la capacité à obtenir des accords impossibles, c'est la capacité à manœuvrer son adversaire pour le convaincre. Et Allende disait souvent qu'il avait la meilleure muñeca du Chili, et qu'avec cette muñeca, il arriverait à mettre en place les transformations pour lesquelles il avait été élu, dans un pays avec des résistances politiques et économiques très fortes. Et malheureusement, force est de constater que la muñeca n'a pas suffi à faire plier l'oligarchie, n'a pas suffi à faire plier les militaires, n'a pas suffi à empêcher l'intervention des États-Unis. Moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Ça se passe en 1958, durant la deuxième campagne présidentielle qu'Allende va mener, dans une région de la campagne. Et il fait une discussion, il y a une trentaine de personnes dans la salle, et il présente son programme. Mais au fond de la salle, il y a deux paysans qui discutent. Et il y a deux paysans qui discutent, et il y en a un qui dit à l'autre, mais non, celui-là, on va voter pour lui. Et l'autre, il dit non, il n'y a pas moyen. Tu as vu ce qu'il nous a mis, l'autre en 1952, là ? On a voté pour lui, et derrière, il dit non, tu ne voterais pas pour l'Inde. Ici, tu vas voir, on va voter pour lui. Et si jamais il nous arnaque, on prend nos fusils, on va à Santiago et on le descend nous-mêmes. L'attaché de presse d'Allende entend cette conversation, et à la fin de la réunion, il rapporte la conversation à l'Ind. Et Allende lui dit, mais tu sais, Carlos, moi j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout pour mes électeurs, parce que je préfère me faire tuer par mes ennemis, que de me faire tuer par les gens que j'aurais trahi, et qu'ils m'ont placé en moi leur confiance. Et bien ça, c'est l'essence même de Salvador Allende. Ça, c'est le personnage, le personnage réel de Salvador Allende. On se souvient souvent d'Allende pour ses discours. Les discours d'Allende étaient una maravilla, comme disent les Chiliens. C'était une merveille. Le texte était très beau, le ton de sa voix toujours très fort, très convaincant. Et on se souvient surtout du dernier discours d'Allende. On est à la Monnaie d'Allende en septembre 73. Le coup d'État a commencé dans la matinée. Les militaires encerclent le palais présidentiel, bombardent avec des avions, attaquent à coups de tanks de palais présidentiel. C'est la seule fois dans l'histoire du Chili que des roquettes ont été tirées. Si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, nombreux sont les Chiliens à ne pas supporter encore aujourd'hui d'entendre un avion passé au-dessus de leur tête, parce qu'ils se souviennent de leur enfance et de ces avions qui ont volé au-dessus de la capitale pour aller bombarder le palais présidentiel. Dans cette atmosphère de guerre, dans cette atmosphère absolument délétère, avec de la fumée, des flammes, des collaborateurs qui courent dans tous les sens, ils sont une quarantaine à résister à l'intérieur de la moneda. Et Salvador Allende décroche son téléphone et prononce son dernier discours. Allende, elle dit dans ce dernier discours, « J'ai foi dans le Chili et dans son destin. D'autres hommes dépasseront ce moment gris et amer. Et ces autres hommes ouvriront les grandes avenues par lesquelles passe l'invénement. » Je voudrais vous citer la phrase, la fin du discours d'Allende à l'ONU. Il dit que les grandes valeurs de l'humanité « Tendran que prévalescer, no podran ser destruides. » Les grandes valeurs de l'humanité, ces grandes valeurs qui ont construit notre monde, devront gagner et elles ne pourront pas être défaites. Eh bien, espérons qu'il ait raison, parce que les 40 dernières années ne nous ont pas vraiment montré qu'il avait raison. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.